Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous pensez que vous allez arriver à un temps où vous ne ressentez jamais la peur, vous avez malheureusement tort. Vous allez ressentir la peur dans votre vie jusqu'à ce que vous ne soyez plus dans un corps humain parce que la peur est l'arme numéro un que le diable utilise contre le peuple de Dieu pour les arrêter d'avoir leur destinée ordonnée par Dieu. Nous vivons dans des temps difficiles et j'ai demandé à un ami aujourd'hui, j'ai dit, « Combien penses-tu que les choses allaient mal à Sodome et Gomorre ? » Je suis sûre que les choses allaient vraiment mal, mais je crois que nous sommes dans le même état maintenant. Amen. Et la Bible dit que quand Jésus reviendra, ce sera comme dans les jours de Sodome et de Gomorre. Et alors nous ne sommes pas sages si nous ne vivons pas comme si Jésus revenait à n'importe quel moment. Amen. Et alors dans Luc 21, 26, la Bible nous enseigne que pendant ces temps, les temps où nous vivons, les hommes fuiront ou trembleront de peur. Mais je veux commencer à 21, verset 9 et nous allons lire jusqu'au verset 13. Luc 21, 9 à 13. « Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, de perturbation et de confusion, ne soyez pas effrayés et terrifiés, c'est-à-dire n'ayez pas peur. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre violents et en divers lieux des pestes, des famines, des plaies et des maladies contagieuses et épidémiques qui seront dévastatrices. Ça vous est familier? Mon Dieu! Ceci a été écrit il y a 2000 ans. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Verset 12. « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois à cause de mon nom. » Et vous savez, nous ne comprenons pas cela très bien, mais il y a beaucoup d'endroits sur terre où ceci arrive aux gens. Je veux dire, ils sont persécutés et tués parce qu'ils admettent qu'ils sont chrétiens. J'aime le verset 13. C'est pour cela que j'ai lu tout le passage. « Cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Allez, nous vivons dans les meilleurs temps maintenant. C'est pour cela qu'il dit, « Écoutez, les choses seront difficiles avant que je revienne. Ça doit arriver ainsi. » Et je pense que ça doit arriver ainsi et parce que beaucoup de personnes ne sont pas assez intelligentes pour servir Dieu dans les bons moments. Et alors, nous allons peut-être avoir assez de temps difficile pour motiver ces gens qui sont dehors en marche, mais ils chercheront quelque chose qui leur dit peut-être vraiment Dieu est réel et nous le connaissons. Allez, j'ai dit, nous le connaissons. C'est pourquoi la Bible dit, « Quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi dans le monde ? Quand il reviendra, il voudra trouver quatre choses. Une église sans tâches ni blâmes, des gens en paix au milieu de tous les troubles, des gens qui n'ont pas peur et des gens qui n'ont pas beaucoup d'immoralité dans leur vie. Nous avons un but ordonné par Dieu devant nous et nous avons l'Esprit Saint pour nous aider à accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Maintenant, laissez-moi juste vous dire ceci. Il y a beaucoup de chrétiens malheureux. Nous en avons ici et nous en avons beaucoup qui nous regardent à la télé maintenant. J'étais si malheureuse pendant longtemps et j'étais une croyante. Et c'est vraiment un oxémoron. Je veux dire, comment être malheureux si vous savez que vous n'allez pas en enfer ? Je veux dire, c'est assez pour donner le sourire, je pense. Peut-être. Je l'espère. Amen. Et je crois que beaucoup de gens sont malheureux, bien qu'ils soient sauvés parce qu'ils vivent pour le mauvais but. Le but pour lequel ils vivent est de se faire plaisir et d'obtenir ce qu'ils veulent et de se sentir bien concernant tout au lieu de dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Quand Esaïe a dit cela à Dieu, me voici, envoie-moi, il n'avait aucune idée de ce qu'il serait envoyé faire. Il n'a pas demandé ce que serait son salaire ni son programme de vacances. Il n'a pas demandé son plan de retraite. Il a dit, me voici, envoie-moi. Il a signé un contrat en blanc. Il a signé un contrat en blanc. Hum. Arrêtez de gérer votre propre vie et d'essayer d'utiliser Dieu pour obtenir tout ce que vous voulez. Pourquoi pas, me voici, envoie-moi ce soir ? Pourquoi ne pas dire, me voici, envoie-moi. Votre joie reviendra rapidement. Maintenant, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Ceci est juste pour vous encourager. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, ressusciteront premièrement. Hé. Utilisez votre imagination sainte et pensez un peu à ce que cette journée sera. Ah, tous ceux qui ont essayé de se débarrasser de Dieu seront choqués ce jour-là. Tous les tombeaux s'ouvriront et les gens commenceront à s'envoler. Ouh. Ensuite, nous les vivants qui seront restés sur terre, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Allez, à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours pour l'éternité des éternités avec le Seigneur. Et tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites, vous ne faites que passer. D'accord, verset 18. Voilà. Voici ce qui est si important ici. Maintenant, regardez ceci. C'est pourquoi, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous avez remarqué combien vous étiez excités quand j'ai lu ça ? Je veux dire, je peux aller les lire partout, je peux aller en Afrique, en Inde, partout, n'importe quel état, lisez cela et les chrétiens réagiront de la même manière. Parce qu'au fond, vraiment, Dieu a planté l'éternité dans nos cœurs. C'est ce que la Bible dit. Nous savons qu'il y a plus que cela et nous savons que nous avons été créés pour mieux que cela et nous essayons de traverser en beauté et j'essaye de vous aider à faire cela. Et vous devez vous aider l'un l'autre pour faire cela. Et vous devez vous encourager l'un l'autre au milieu de tout ce qui arrive. Maintenant, laissez-moi vous dire ça. Au lieu de juste vous mettre en groupe et de grogner concernant la société, je veux dire, les nouvelles sont si mauvaises. Vous devez être un croyant fort juste pour lire les gros titres. Au lieu de faire cela, quand vous entendez les gens dire ce genre de truc, dites, « Mais le Seigneur revient. Mais Jésus revient. Amen. Et indépendamment de ce que nous voyons, Dieu est vivant sur la planète terre et il a le contrôle. La peur est une impasse, mais la foi a toujours un avenir. « Je l'ai dit. » Ceci sera sur l'Internet sous Joyce Meyer a dit. C'est drôle quand je cherche des citations et je trouve les miennes. Écoutez, la fin des temps est un nouveau commencement pour nous. Rien qui devrait nous irriter. J'ai souvent pensé à pourquoi la Bible ne dit pas plus concernant ce à quoi ça ressemblera là-bas. Et vous savez ce que j'ai eu comme conclusion ? Pourquoi la Bible ne dit pas plus concernant ceci ? Elle en dit un peu, mais nous aimerions avoir plus de détails, n'est-ce pas ? Comme, est-ce que j'aurai un travail ou est-ce que je vivrai ? Oh Seigneur, est-ce que je serai responsable de quelque chose là-bas ? Le Seigneur ne nous en dit pas plus parce que je pense que ce sera si merveilleux. Maintenant, écoutez, il n'y a absolument pas de mots que nous pouvons comprendre qui décrirait cela. C'est ce que je pense. Maintenant, nous allons parler un peu de certaines des choses qui nous font peur. Allons-y. Marc chapitre 4, verset 35 dit, « Ce même jour, quand le soir vint, Jésus leur dit, passons à l'autre bord du lac. » Maintenant, quand Jésus dit, « Nous allons quelque part. » Alors, nous allons quelque part. D'accord ? Et si vous regardez le chapitre 5, verset 1, il dit, « Et ils sont arrivés à l'autre bord. » N'est-ce pas bon ? Le verset 35 dit, « Passons à l'autre bord. » Chapitre 5, verset 1, « Et ils sont arrivés à l'autre bord. » Maintenant, ce serait bien si c'était tout ce qu'il y avait. Mais il y a les versets 36, 37, 38, 39, et peut-être 40, je ne sais pas, un tas. Donc, voici le passage. Ce même jour, quand le soir vint, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord du lac. » Maintenant, combien d'entre vous, Dieu vous a dit d'une façon ou d'une autre, « Allons à l'autre bord. » Vous savez de quoi je parle ? C'est comme, d'accord, occupons-nous de ce problème. Allons conquérir ceci. Faisons cela. Peut-être que pour vous, c'est nettoyons la maison. Faisons la vaisselle, faisons la lessive, payons les factures. Les montagnes sont différentes pour différentes personnes. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent avec eux dans la barque où ils se trouvaient. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui, donc il y avait plus qu'une seule barque. Il s'éleva un grand tourbillon de proportions ouraganesques et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, la première chose qui arrivera quand nous nous dirigeons vers l'autre bord de quoi que ce soit est que nous allons avoir une tempête. À quoi se rapporte la tempête ? Eh bien, c'est l'ennemi qui essaie de nous effrayer. Allez, nous parlons de la peur. C'est l'ennemi qui essaie de nous ramener à la rive, de nous faire trouver un endroit sauf pour parquer le bateau. Et Jésus était à la poupe du bateau. Il dormait. Je veux dire, allez, il dormait. Jésus dort et j'ai une tempête. Wow ! Dieu, où es-tu ? Je ne peux pas t'entendre. Je ne sais pas quoi faire. Tu ne m'aides pas. Je… Est-ce que tu dors ? Mais la Bible dit qu'il ne dort jamais. Jésus dormait parce qu'il avait un corps humain. Nous avons tous besoin de dormir. Mais dans son état ressuscité, il n'a pas besoin de sommeil. Wow ! Au ciel, nous n'aurons pas besoin de sommeil. Cool ! Et au ciel, la nourriture n'aura pas de calories. Ceci est dans Joyce chapitre 1 verset 2. Ceci vous a vraiment enthousiasmé. Verset 39, « Ils le réveillèrent. » Oh, attendez. Verset 38, « Et lui, il était à la poupe du bateau. Il dormait sur le coussin de cuir. » Beaucoup de détails. « Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons dans la tempête ? Ne te soucies-tu pas, Seigneur, ne m'aimes-tu pas ? Ne te soucies-tu pas de moi ? Si tu m'aimes, pourquoi dors-tu ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, se calma comme fatigué par son activité. Et il y eut immédiatement un grand calme et une paix parfaite. Et je suis sûre qu'ils ont dit, « Oh Dieu, merci. » Mais la première chose qu'ils ont eue là est une correction. « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? » Oui. Oh ! Comment n'avez-vous point de foi ? Vous voyez, il aurait préféré qu'ils dorment pendant la tempête aussi. Il aurait préféré qu'ils disent quelque chose comme, « Eh bien, Jésus, tu agis comme si tu étais endormi, mais nous savons que tu sais tout ce qui arrive. Tu as le contrôle de tout cela. Tout ira sûrement très bien. » Écoutez, quand vous êtes au milieu de quoi que ce soit, apprenez à dire cela. Ça ne durera pas longtemps. Allez, ça ne durera pas longtemps. J'avais un problème d'estomac pendant près de trois semaines. Dave l'a eu pendant un jour. Mais non, Dave et moi, nous opérons d'après des plans différents. De toute façon, trois semaines. Et je ne me sentais pas vraiment bien. Je ne me sentais pas mal physiquement, mais mon estomac allait mal. J'avais un mauvais goût dans la bouche. Rien n'était bon. C'était juste mauvais. Et je disais toujours, « Ceci ne durera pas. » Les gens me disaient, « Comment vas-tu ? » Je disais, « J'ai toujours un problème, mais il ne durera pas. » Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai appris que rien ne dure. Allez, quel problème aviez-vous l'année dernière qui ont disparu maintenant ? Allons donc, quel genre de problème aviez-vous il y a cinq ans ? Peut-être que si vous étiez là quand j'étais venue l'année passée, vous aviez peur de quelque chose d'autre qui a été résolu maintenant. Vous savez, le truc de la peur, c'est qu'en fait, la peur de ce que quelque chose arrive est généralement pire que si cette chose arrive. Parce que quand quelque chose arrive, il y a une grâce qui vient de Dieu pour s'en occuper. Mais quand vous êtes ici et vous avez peur de ce que ça arrive, il n'y a pas de grâce ici. Alors vous avez le tourment. Ça va ? Vous apprenez quelque chose ? Très bien. Je dis toujours, « Nouveau niveau, nouveau démon. » Paul a dit, « Une grande porte d'opportunité s'est ouverte devant moi et avec beaucoup d'adversaires. » C'est dans 1 Corinthiens 16, 9. Esaïe 41, 10, « Ne crains rien, n'aie aucune peur. Pourquoi ? Je suis avec toi. » Allez, dites, « Dieu est avec moi. » Ne promène pas des regards inquiets. Vous pouvez vous fourrer dans de gros problèmes si vous regardez vos circonstances un peu trop, si vous en parlez un peu trop, si vous regardez l'ennemi, si vous regardez la mer rouge. Vous savez, il y a des années, quand j'ai laissé mon travail pour me préparer pour ce ministère qui était juste une image dans ma tête à ce moment. Je veux dire, j'ai fait des choses radicales. Vraiment, comme si ce n'était pas Dieu, ce serait vraiment stupide. Et donc chaque mois, nous n'avions pas assez d'argent et nous avions besoin d'un miracle de Dieu. Je me souviens toujours de quand il nous manquait 40 dollars à chaque mois pour payer nos factures. Et à chaque mois, Dieu nous a donné un miracle. Mais à chaque mois, je passais par ma crise de panique. Qu'est-ce qui va arriver ? Blablabla. Et oh, Dave, je voulais qu'il commence à s'inquiéter avec moi et il ne le faisait pas. Combien d'entre vous savent que quand vous vous inquiétez et vous êtes énervé, vous ne pouvez pas supporter que quelqu'un soit en PRI et passe du bon temps. C'est comme, je dois tout faire ici ! Et je disais à Dave, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose ? Pourquoi ne fais-tu pas ? Et il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et je me souviens, je sortais le chéquier et je sortais toutes les factures. Et je m'assurais des chiffres encore et encore pour m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur ou si je pouvais trouver de l'argent et je m'énervais juste tellement. Pourquoi ? Parce que je regardais tout autour de moi. Est-ce que vous savez de quoi je pars ? Dave disait, nous dimons, nous donnons. Tu as laissé ton travail parce que tu crois que c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Il pourvoit à nos besoins chaque mois. Maintenant, viens regarder la télé avec moi et les enfants. Oh non ! Non, 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 je… Quelqu'un doit être responsable. Allez, vous comprenez, n'est-ce pas ? Quelqu'un doit être responsable. Eh bien, je ne pouvais pas résoudre cela. Eh bien… Vous sentez que je décris votre maison, n'est-ce pas ? Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie face à tes difficultés. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite de justice et de droiture triomphante. Ouh ! Et je vais sauter jusqu'au verset 15. J'aime, 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 j'aime cela. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. En d'autres termes, Dieu dit, même au milieu de cette tempête, j'ai un plan pour toi et tu te retrouveras de l'autre côté. Et aussi, si tu restes dans la foi, je vais te transformer en un nouvel instrument aiguisé et puissant. Allez, laissez-moi dire quelque chose. Vous n'allez pas aimer cela, mais ce que vous traversez maintenant finira par être pour votre bien. Ça finira par être bon pour vous. Si vous ne perdez pas confiance en Dieu, vous grandissez spirituellement et ça fait vraiment mal, mais ça vaudra le coup. Allez ! Laissez-moi juste faire une observation. Combien d'entre vous se sont rapprochés beaucoup plus de Dieu dans vos problèmes que dans vos bons temps ? Bien, j'ai prouvé mon point. Maintenant, je ne… je veux dire, je pourrais lire Habacuc 3, mais pourquoi pas ? Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de vœux dans les étables. Toutefois, je me réjouirai. D'accord, disons-le d'une façon que nous comprenons mieux. Bien que j'ai perdu mon travail et que mon fils se soit battu de nouveau à l'école et que ma carte de crédit ait été compromise deux fois ce mois et que maintenant le docteur veut que je fasse une colonoscopie. Mes seigneurs, tous ces trucs que je dois boire avant de faire ce test. Beurre, beurre. Et toutefois, je me réjouirai. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel, le Dieu victorieux de mon salut. Donc écoutez cela. Je pense que je devrais dire ceci. Maintenant, moins nous nous plaignons, plus nous grandissons spirituellement. Allez, ceci vaut bien votre venue. Parce que voici l'essentiel. Si nous pouvons juste dire à quelqu'un d'autre et qu'il se sente désolé pour nous, alors nous nous sentons si… Oui, je suis pitoyable. Mais ce que nous faisons et que nous arrêtons un peu de ce que Dieu essaye d'utiliser pour nous changer à l'intérieur, et alors, mon Dieu, si je passe par quelque chose et que je garde la bouche fermée… Ouh ! Quand j'ai un virus et je dis à Dave combien je me sens mal, il dit, alors, oui, j'avais ça la semaine dernière pendant trois jours. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Il dit, eh bien, tu ne peux pas m'aider. Maintenant, je ne pense pas nécessairement que ce soit la meilleure façon d'opérer, mais c'est pour donner un exemple. Allez, c'est pour donner un exemple. Je vais redire ça parce que je n'avais pas ça dans mes notes. Je pense que c'est une chose de dur. Moins nous nous plaignons, plus nous grandissons. Eh bien, laissez-moi vous rappeler de nouveau que la peur est une impasse, mais que la foi a toujours un avenir. Quoi qu'il arrive, nous pouvons nous réjouir dans le fait que Dieu peut s'occuper de tout ce que nous contrerons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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